Musique Le notaire s'est délivré à la naissance d'un projet, les conseils adaptés à chaque situation. Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Emmanuel Fossard-Réquillard. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Vous conseillez de consulter son notaire avant d'engager un projet d'acquisition. Pourquoi ? Déjà puisque le bien immobilier peut ne pas avoir été trouvé. Beaucoup de notaires disposent d'un service immobilier et peuvent consulter un réseau national qui leur permettra d'aider les acquéreurs dans leurs recherches. Ensuite, le projet de l'acquéreur peut être très divers. Il peut acheter en vue de construire, en vue d'étendre, en vue de diviser, en vue d'exploiter son entreprise ou même tout simplement pour vivre paisiblement dans sa maison. En fonction de ce projet, le notaire analysera les règles d'urbanisme, les contraintes contractuelles et c'est en fonction de ces contraintes qu'il indiquera à son client si le projet est envisageable ou s'il faut le conditionner dès le stade de l'avant-contrat. Le notaire s'intéressera au financement. Quelle proportion entre l'apport personnel et le recours au prêt ? Est-ce qu'il faut mettre en place un crédit relais ? Et puis ce sera l'occasion de vérifier si le bien est acquis en vue de sa transmission auquel cas il serait peut-être opportun d'acquérir par le biais d'une société. De manière générale, le notaire alertera son client sur les pièges à éviter et sur les points essentiels à vérifier. Cette démarche est-elle également utile avant la mise en vente de son bien immobilier ? Oui tout à fait, puisqu'en fonction du cas d'espèce, les conseils ne seront pas les mêmes. Les clients peuvent être amenés à vendre leurs biens pour différentes raisons. La vente de la résidence principale consécutivement à un divorce, la mutation professionnelle, la vente d'une résidence secondaire où les enfants ne viennent plus ou encore un bien d'entreprise qui n'est plus opportun pour l'activité. Le notaire, lors de cette première entrevue, relira le titre de propriété pour en sortir les informations importantes qu'il conviendra d'indiquer à l'acquéreur dès sa première visite. Il listera également les documents à réunir en fonction du cas. Est-ce que le bien a été loué ? Est-ce que des travaux ont été réalisés ? Et puis, il indiquera les diagnostics à réaliser. Ce sera également l'occasion d'effectuer un calcul de la plus-value qui sera généré peut-être par cette vente. Nous nous intéresserons également au devenir du prix disponible. Est-ce qu'il serait opportun, par exemple, d'envisager une transmission ? De manière générale, cette entrevue sera également l'occasion d'effectuer un point patrimonial plus complet pour vérifier les protections qui ont été mises en place. Quelles sont les précautions à prendre en cas de vente en chaîne ? Quand le projet du client est de vendre sa résidence principale pour en acquérir une nouvelle, l'opération peut être un peu plus complice. Le notaire devra être vigilant pour que les conditions tant de l'achat que de la vente soient réalisables. Il faut assurer à la famille d'avoir un toit à tout moment. Le notaire va donc également conseiller les clients sur le financement à mettre en place, souvent par le biais d'un crédit relais en plus du crédit principal. Et puis, il pourra devoir mettre en place des conventions pour permettre à la famille soit de se maintenir dans les lieux quelques jours ou au contraire d'anticiper sa jouissance dans le nouveau bien. De manière générale, il devra également coordonner les dates de signature pour que l'opération soit réalisable aisément. Nous souhaitons que nos clients aient le réflexe notaire dès l'amorce du projet pour que nous puissions les accompagner au mieux jusqu'à la signature des actes définitifs. Lorsque l'on s'adresse à un notaire pour une question ne demandant ni recherche ni acte notarié, le conseil est gratuit. Merci Maître Fossard et Pillar. Merci Sonia. A très bientôt dans Visitimo.